Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour la postée du mois de novembre donc ça passe très vite j'espère que vous avez vu les postées donc précédentes que vous retrouverez en barre d'informations et aujourd'hui on a voulu faire quelque chose d'un peu différent donc on va se maquiller et en même temps parler donc du sujet d'aujourd'hui. Alors le sujet d'aujourd'hui Asma, on a décidé de parler du corps, du rapport au corps, des personnes voilà qui sentent pas bien dans leur corps parce qu'elles se sont trop grosses, trop mèvres, pas belles etc enfin on a décidé, c'est une abonnée qui nous a envoyé la question. Voilà, une abonnée qui nous en a parlé mais on a aussi déjà reçu des commentaires ou en tout cas des questions, comment perdre du poids, je me sens mal, je me sens trop maigre. Qu'est-ce que tu as fait perdre du poids aussi exactement, tout ce type de questions, on nous a aussi posé des questions par rapport à la chirurgie esthétique, qu'est-ce que vous en avez fait donc on va parler un peu de tout ça. Et bon, on va commencer à se maquiller, en même temps on va se préparer alors c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit actuellement en plus avec tous les réseaux sociaux etc il y a beaucoup, quand on lit des commentaires, il y a beaucoup de commentaires ah je me sens, j'aime pas mon nez, ah j'aime pas ceci, je veux cela, machin je pense que c'est aussi le fait que les gens ont certains modèles oui aussi, tu vois, et que des fois on veut ressembler à ce modèle et bah on est écouté, écoute on n'est pas fait pareil donc du coup on cherche quelque chose qu'on n'a pas et je sais pas, je te donne par exemple l'idée des lèvres ou je sais pas non mais il y a aussi un diktat de la société aujourd'hui de la femme parfaite, du corps parfait, des lèvres parfaites, des fesses parfaites du coup si t'es pas dans les normes, bah tu te sens pas bien alors que tu commences à complexer exactement, tu commences à complexer et après voilà c'est vrai que ça peut aller vraiment loin zut j'ai dit que j'allais tester le fond de teint c'est le ouais, parce que moi je suis en train de mettre en fait le two-face, le band this way et moi mon fond de teint favori c'est celui de chez la girl, tu l'as déjà testé ou pas ? oui leurs produits sont top, franchement le fond de teint il est top en tout cas les produits est là en fait, il est vraiment bien et moi je le mélange avec le L'Oréal infaillible 24h parce que comme j'ai pris un peu de couleur cet été, bon on dirait pas là, on dirait un cachet aspiré j'allais te dire, je sais pas si c'est moi mais t'as l'air vraiment très classe je crois que c'est la lumière et donc oui et après ça peut aller vraiment très loin surtout quand on est adolescente et des fois les enfants ils sont quand même très méchants entre eux il y a pas que les enfants et les adultes aussi mais je veux dire ça peut et que tu reçois des critiques sur ton corps surtout exactement à cet âge là t'es pas prête à à encaisser on va dire des fois et du coup c'est vrai que ça peut aller très loin et ça peut mener à des dépressions on peut se sentir vraiment très mal ça peut aller même très loin il y a des jeunes, il y a eu des cas de, pas d'explication de suicide mais il y a eu des cas de mal-être il y a des jeunes qui ont quitté l'école parce qu'ils ont eu des critiques sur leur physique c'est vraiment ouais le physique c'est pas facile parce que beaucoup quand on te critique sur un truc que t'as fait tu vois ou ton travail etc tu peux encore l'accepter mais te critiquer sur ton physique surtout qu'il y a des choses voilà je veux dire entre guillemets qu'on ne peut pas changer voilà c'est ça entre guillemets voilà mais c'est intéressant de parler de tout ça parce que je trouve que en tout cas dernièrement même la chirurgie esthétique ça s'est quand même banalisé tu vois c'est devenu banal ok tu t'aimes pas je sais pas de moins mal vu en fait voilà avant c'était vraiment mal vu là c'est devenu quelque chose de banal mais je pense qu'il faut en tout cas surtout quand on est jeune il faut vraiment je veux dire il faut apprendre à patienter à s'accepter à s'accepter avant de faire un acte chirurgical exactement mais t'imagines j'aime pas ton nez je me refais mon nez je le préfère avant tu vois ce que je veux dire c'est vrai c'est vraiment surtout quand on est jeune à part dans des cas vraiment où tu vois le souci ou le défaut est vraiment très poussé tu vois exactement mais si c'est juste parce que voilà t'as une petite bosse là ou quoi et du coup tu te dis ah bah tiens allez je prends de la facilité mais c'est même pas une petite bosse c'est que tu te rappelles à un moment donné il y avait le petit nez comment il s'appelle là celle qui faisait buffier les vampires tu vois ah oui oui relevé en trompette voilà tout le monde faisait ce type de nez tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a un moment ouais ça dépend des périodes des périodes où t'as un style de nez ou un style de lèvres ou un style de c'est comme les sourcils tu vois avant c'était hyper fin maintenant c'est les sourcils bien épais voilà mais je pense qu'il faut vraiment s'accepter essayer de s'accepter comme on est et se dire qu'il n'y a pas une beauté unique bah oui oui voilà moi je dis toujours tout le monde entre guillemets tout le monde est beau tout le monde est beau tout le monde a quelque chose de différent voilà c'est tout à fait un charme et qu'il n'y a pas que le physique quoi franchement il n'y a pas que le ah oui parce qu'après le physique il y a aussi la façon de parler la façon de il y a tout un ça suit aussi un caractère et surtout comment on est de l'intérieur parce que voilà vous pouvez vouloir moi ce qui me gêne tu peux être vraiment un canon de l'extérieur avoir un caractère ce qui me gêne à l'heure actuelle c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui quand tu tu vois le modèle qu'ils ont c'est juste un modèle physique ils veulent ressembler à quelqu'un physiquement ils veulent pas ressembler à une personne qui je sais pas moi quelqu'un qui fait je sais pas de l'humanitaire voilà tu vois ce que je veux dire des gens qui ramènent quelque chose qui apportent quelque chose aux autres non c'est vraiment pourquoi ressembler tu vois ce que je veux dire c'est ça des beautés sont vraiment tellement différentes choisir le modèle finalement qu'est-ce qu'on veut être à quoi on veut ressembler qu'est-ce qu'on veut être comme personne et pas à qui on veut juste ressembler dans le visage voilà parce que finalement votre visage c'est je sais pas moi c'est ta mère c'est ta mère c'est des gènes tu vois ce que je veux dire t'as l'impression que ceux qui font beaucoup de chirurgie anesthésique ils ont envie d'effacer en fait pas d'où ils viennent mais je sais pas moi j'ai l'impression d'effacer tous les traits de ma famille tu vois avant en fait de sauter le pas pas que de la chirurgie mais avant de sauter le pas que de la chirurgie ou de rentrer dans une dépression de te dire je suis pas si je suis pas ça je suis complexée déjà bah se dire bah voilà déjà je suis en bonne santé c'est déjà beaucoup voilà bon j'ai un petit défaut dans le nez ou j'ai un petit truc qui me chagrine je vais faire en sorte de pas de m'embellir autrement mais de trouver tu vois de tourner ça à mon avantage voilà donc tu peux toujours mais voilà après moi ça dépend aussi de la société dans laquelle on est ça dépend aussi par exemple c'est un jeune qui se fait harceler tu vas pas lui dire non mais sérieux c'est pas grave ton nez il est gros mais c'est pas grave il faut parler avec lui oui c'est clair qu'il faut parler mais je sais pas par exemple on a des enfants toutes les deux si ma fille elle rentre et qu'elle me dit maman m'a dit à l'école je sais pas moi que j'avais un visage trop rond mais tu vois souvent c'est aussi t'es trop grosse t'es trop maigre c'est ça ou t'as un gros nez mais je vais dire bah écoute je vais lui expliquer mais il y a pas un nez il y a pas un type de nez il y a différents types de nez il y a pas un nez qui est beau c'est pas parce que t'as un nez comme ça tu vois ce que je veux dire ouais bah oui oui ouais c'est euh c'est sûr il y a pas qu'une seule beauté ben de toute façon on est tous des êtres humains différents exactement donc du coup il y a plusieurs beautés différentes et euh c'est pas parce que t'es différentes de toute façon on est tous différents que voilà il y a pas vraiment la beauté est pas unique exactement pour moi c'est futile et ça me fait rire hein je vais dire un truc par exemple regarde mon nez bon je trouve qu'il est tout à fait normal voilà j'ai pas un nez super mais quand en Asie à Singapour ils ont tous un gros nez un nez quand même assez important large et alors à chaque fois quand j'ai un photoshoot quoi que ce soit quand la nana me maquille elle me dit oh j'aime bien votre nez il est comme ça tu vois ou un truc ou autre chose tu vois les sourcils ou les cils les cils ils ont pas beaucoup donc oh du coup ça me fait rire alors que il est très beau ton nez moi j'aime bien t'es très rire tu vois ce que je veux dire ou les cheveux j'ai dit les gens ils sont fous des cheveux de mes filles alors que attends purée tu regardes les asiatiques ils ont des cheveux mais moi quand je les vois déjà ils sont calants leurs cheveux mais je me dis punaise quoi ils sont juste à pas c'est la France comme ça c'est super Edda tu vois voilà on veut toujours avoir ce qu'on a pas tu vois ce que je veux dire donc finalement la beauté ce qui est beau ici vraiment relatif exactement c'est relatif ce qui est beau dans une société dans une culture et comme je te disais quand tu réfléchis c'est finalement des futilités il faut aussi se voir pas dans les yeux des autres mais par exemple les personnes qui te complimentent ben voilà faut les écouter elles tu vois faut pas écouter les gens qui vont te critiquer ou te rabaisser etc écouter par exemple moi je sais pas si t'as quelqu'un me dit franchement t'as vraiment des beaux sites t'as des jolis traits pourquoi tu te plains etc et c'est là qu'il faut prendre de l'énergie positive finalement c'est vrai j'ai un joliné on n'aime pas montrer mais alors donc moi j'utilisais le tout face franchement il est pas mal il est bien anti cernes j'utilise tout juste c'est toujours bien celui-là de Belouare moi j'ai pris ça en anti cernes j'ai pris le Pro Longwear de chez MAC il est sec non ? non j'aime bien il m'éclaire vraiment bien le tour des yeux j'aime bien j'ai poudré ça c'est la nouvelle poudre de Givenchy que j'ai reçu et alors le blush c'est celui-ci j'aime bien et les packagés ils sont très bons ben là moi je vais poudrer donc on en est là moi je poudre avec la HD chez Make Up For Ever donc celle-ci j'ai toujours la même je suis en train de penser à changer de poudre ah punaise on est mis trop voilà mais c'est joli non c'est beau j'ai vu comment c'est orange ah non franchement il est joli tu fondes un peu là je suis en train de penser à changer de poudre moi j'ai l'impression que celle-là quand je la mets elle ternit mon fond de teint elle le rend moins lumineux donc je suis en train de donc les filles si vous avez une poudre à nous conseiller alors on va continuer avec le sujet voilà pour en revenir à à ce sujet je trouve que c'est le physique toutes ces questions-là c'est des choses qui prennent énormément de place de plus en plus mais c'est dû justement à tout ça tu vois à ce phénomène aussi des réseaux sociaux youtube instagram machin et surtout que voilà faut pas se dire qu'il y a qu'une seule beauté voilà c'est pas parce que telle ou telle femme elle a lèvre lèvre repulper qu'il va falloir se faire repulper les lèvres tu vois voilà par exemple si moi je trouve que je suis complexée par exemple je sais pas moi peu importe de mon nez ou mes yeux je vais essayer de trouver un truc joli sur mon corps et dire bah tiens finalement regarde j'ai des belles fesses et une chose importante que je voulais dire c'est que porter mon attention sur autre chose en fait si par exemple je sais pas moi il y a vraiment un truc en moi qui me gêne que j'ai il faut se poser la question pourquoi tu le fais à la limite si c'est vraiment voilà si c'est parce que toi t'es pas bien psychologiquement etc ok voilà mais si tu le fais pour ressembler à quelqu'un c'est autre chose tu vois ce que je veux dire parce que je me demande des fois je te jure limite si les gens ils vont pas dans le salon voir le chirurgien en lui disant je veux ça pour ressembler à ça tu vois ce que je veux dire la photo voilà mais donc c'est vraiment ça c'est se poser la question mais pourquoi tu veux le faire est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment pour toi que tu sois un bon chirurgien que tu sois mieux etc voilà ou est-ce que c'est pour ressembler à quelqu'un c'est ça est-ce que c'est pour pour avoir la même tête à une personne et puis comme je dis avant avant de complexer avant de se mettre dans une dépression de se morfondre etc bah voir ce qu'on a ce qu'on a de bien chez nous même si par exemple je sais pas comme tu disais moi mes yeux me plaisent pas bah tiens je vais voir autre chose j'ai des jolies mains j'ai une jolie couleur de yeux j'ai des jolies tu vois essayer de porter son attention sur autre chose pour pas tomber dans ce système de complexe et surtout se dire que c'est pas c'est pas le plus important quoi et en fait et sur quoi on complexe aujourd'hui peut-être que c'est pas on complexera plus dessus dans 2-3 ans tu vois et surtout ça se dire qu'aujourd'hui faut pas être dans la hâte de se dire bah non tiens je vais changer mon nez ou changer mes lèvres peut-être que dans 2-3 ans on va le regretter on va se dire bah mince j'aurais du garder mes lèvres comme elles étaient ou mes yeux donc vraiment réfléchir bien comme il faut à ce sujet là voilà et heureusement que ça existe parce qu'il y a quand même des cas où franchement c'est vraiment nécessaire je pense aussi même après les accidents après heureusement que tout ça c'est réparateur voilà après voilà chacun est libre encore une fois de faire ce qu'il veut mais voilà c'est vraiment tout le temps se poser en tout cas pour les jeunes surtout parce que voilà on est maman et je sais ce que c'est quand tu es jeune tu penses pas forcément on te dit tu prends c'est aussi que c'est beaucoup aussi le rôle des parents c'est vrai que nous on a du mal dans notre surtout société nous maghrébine en général arabe quoi on a du mal à physiquement en fait donner des complimenter nos enfants sur leur physique moi je le fais avec mes filles franchement je sais qu'il y a eu un moment où Nargie c'est pas qu'elle était complexée mais elle me dit bah maman toi t'es blanche moi je suis un peu plus métissée vu qu'elle a la peau un peu plus foncée donc elle comprenait pas tu vois et puis j'ai moi j'étais tous les jours en train de dire regarde comme t'es jolie regarde telle ou telle personne telle ou telle tu vois elle est bien et je te jure que et ça a marché au fur et à mesure elle a commencé à me dire c'est vrai moi je suis belle en fait j'ai des beaux cheveux donc tu vois c'est le rôle aussi des parents du père et de la mère effectivement surtout aussi du père dans le regard de qu'elle se voit belle dans le regard de son père ça joue vraiment beaucoup donc si par exemple moi j'ai un enfant qui est complexe je vais peut-être voir avec mon mari se poser et lui dire bah tiens écoute complimente là un peu plus ou dis lui un peu plus si et ça va lui redonner de l'estime de soi je te donne un exemple aussi par rapport à j'ai une copine qui a le même style sa fille elle a les mêmes cheveux que ma fille je te jure elle a 3 ans et demi et tout le temps elle lui dit maman je veux les cheveux droit je veux les cheveux ça c'est pas beau et je lui dis mais les cheveux lisses c'est beau et ça c'est beau il y a pas un qui est beau ou un qui est moche tu vois ce que je veux dire c'est que comme je te disais c'est pas t'es blanche t'es belle t'es noire t'es machin t'as les cheveux bouclés non la beauté elle est partout elle est multiple exactement et voilà je pense qu'on va commencer maintenant à parler du sujet gros maigre parce qu'on a aussi pas mal de remarques pas mal de questions par rapport à ça et alors ce qu'on va faire en tant que youtubeuse c'est certaines abonnées qui vont fort et donc on va parler de ça sur ta chaîne donc ce que je vous propose étant donné que notre teint est terminé c'est de terminer le make up sur la chaîne sur ma chaîne à moi donc la suite sur ma chaîne Asma Fares voilà on vous retrouve tout de suite pour parler et la suite est en barre d'infos voilà à tout de suite bye bye c'est parti c'est parti c'est parti